Bonjour à tous et bonne année ! J'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de réaliser vos rêves et d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve avec la première vidéo d'une série qui j'espère vous plaira. Pour cette première vidéo, j'ai demandé à ma famille et mes amis de créer des duos de personnages, comme un This or That. Et pour les prochaines vidéos, ça sera à vous de choisir les duos sur Instagram. Pour cette série de Et si vous étiez, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous auriez choisi avec vos arguments. Je pense que ça sera vraiment intéressant de vous lire, j'ai hâte. Attention, il y aura peut-être des spoilers sur certaines héroïnes. Donc s'il y a des duos de personnages où vous vous dites que vous ne voulez pas savoir tout tout de suite, vous pouvez skipper, je vais vous mettre les timecodes en description. Ah et aussi, si cette vidéo vous plaît, je vais vous mettre à la fin de la vidéo le thème de la prochaine. Donc restez jusqu'au bout. C'est parti pour Et si vous étiez une héroïne ? Blanche-Neige ou Cendrillon ? Alors là, Cendrillon sans hésitation. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec Blanche-Neige parce que je la trouve très niaise. Et si vous regardez le dessin animé avec un regard d'adulte, vous allez voir qu'en plus, elle est sans gêne et mal polie. Elle rentre au calme chez les gens par effraction. Elle fait tout le ménage et la vaisselle. Mais on ne lui a rien demandé en fait. Et en plus, elle dort dans leur lit. Est-ce que vous imaginez si ça vous arrivait ? Vous rentrez chez vous tranquille et là, il y a une dame dans votre lit, dans votre maison. Et en plus, elle a tout nettoyé et tout rangé parce qu'elle vous a trouvé si désorganisé et sale. Ça fait plaisir ! Et côté destin, Blanche-Neige le subit bien plus que Cendrillon qui prend quand même sa destinée en main en allant au bal. En plus, qui accepterait une pomme d'une inconnue ? Surtout quand cette inconnue, elle a cette tête. Non mais ça, c'est une vraie tête de sorcière. C'est pas un peu une règle de base ça, de ne pas manger la nourriture offerte par les inconnus ? Bon, et je parle même pas de son outfit parce que certes, on est en 1938, mais même en 1938, il s'habillait pas comme ça. En jaune, bleu, rouge, avec une collerette ? Non, je préfère avoir n'importe quelle tenue de Cendrillon. Donc désolé pour le styliste de Blanche-Neige et pour sa coiffeuse, mais c'est ciao ! Bref, vous avez compris, tout est mieux que Blanche-Neige pour moi. Après, c'est pas forcément équitable parce que niveau style, Disney a apporté des améliorations à Cendrillon, peut-être sans faire exprès, en lui mettant des chaussures de verre, très stylées, et mieux que des chaussures de verre, c'est-à-dire en fourrure dans les comptes. C'est pas super comme début de carrière de princesse de commencer en tuant des animaux pour faire des chaussures moches. Donc, le verre, c'est better. C'est mieux. Même si c'est quand même un peu dangereux parce que si ça casse, ça fait plein de petits bouts de verre dans les pieds. Aïe ! Hermione ou Wonder Woman ? Ah là 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 là, c'est tellement pas équilibré ! De toute façon, on peut mettre n'importe qui face à Hermione, elle aura aucune chance dans mon cœur. Hermione, elle est au-dessus de tout, je pourrais jamais choisir quelqu'un d'autre. Et puis, c'est peut-être super et badass d'être une héroïne sexy habillée comme ça, mais moi, être comme ça tous les jours, c'est pas possible parce que j'ai très froid très vite. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que J.K. Rowling, elle a pas jugé nécessaire d'habiller Hermione en tenue moulante pour la rendre ultra stylée comme les Wonder Woman, Lara Croft, Black Widow, Catwoman et j'en passe. On pourrait imaginer Hermione en petite tenue, mais d'un coup, ça fait pas exactement le même personnage. Quoi qu'il arrive à avoir une baguette magique et pouvoir faire tous les sorts qu'Hermione connaît, ça doit être fou. Ça, c'est ma baguette magique, l'Humos Maxima. Joie ou tristesse ? Non ! C'est pas possible de choisir là, je suis désolée, mais je peux pas choisir. C'est le binôme qui est incroyable. D'ailleurs, c'est le concept du dessin animé Vice Versa de nous montrer qu'on est à la fois joie et tristesse et tout un mélange très complexe d'émotions. Le binôme, joie-tristesse, il est super attachant. Il faut les deux. Et je pense qu'on est tous un peu des deux. Au quotidien, on va essayer d'être plus joie, qui saute partout et qui n'est que soleil, mais en la mettant avec tristesse, d'un coup, le personnage a beaucoup plus de profondeur et il est beaucoup plus intéressant. Être triste, ça fait aussi partie de la vie et c'est ok, totalement ok. Et même des fois, ça fait du bien. Et puis, quand je vois le personnage de tristesse, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Elle est vraiment trop mignonne et elle me fait fondre. Donc, joie et tristesse. Together, it's better. Yes ! Je ne suis que joie et soleil ! La vie, c'est trop dur ! Daenerys ou Lara Croft ? Ah ! Lara Croft me parle beaucoup moins que Daenerys. Lara Croft, pour moi, c'est surtout l'héroïne d'un jeu vidéo, Tom Ryder. Et c'est Indiana Jones en femme, c'est-à-dire qu'elle explore des ruines et qu'elle est comme une archéologue. Donc, c'est un univers intéressant, mais pas comme celui de Daenerys. Daenerys, elle a un charisme fou dans la série. C'est une héroïne. Elle est indépendante, courageuse, une femme forte. Je choisis Daenerys parce que Daenerys Targaryen, c'est aussi le récit d'une prise de pouvoir. Au début, elle est presque vendue comme esclave par son frère. Et puis, elle devient Khaleesi, héritière du trône de fer. Pour symboliser sa puissance, elle a trois dragons. Elle ne peut pas être tuée par le feu. Elle libère des esclaves et elle combat des marcheurs blancs. En fait, Daenerys, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Un phénix avec trois dragons. C'est super stylé. Where are my dragons ? Je ne pourrais jamais être Daenerys, en fait. Elle n'a pas une fin super dans la série, mais je garderai que les moments positifs qui m'ont marqué. En plus, je ne sais pas si vous saviez, mais Daenerys, c'est ma sœur. Ma sœur de mème. Je suis même assise derrière elle dans l'avion des mèmes. Vous voyez ? Je suis trois rangs derrière elle. Je vais vous mettre un mème avec nos deux têtes pour que vous puissiez bien saisir la ressemblance familiale. Et j'adore l'actrice Emilia Clarke qui est juste super cool. Comme la mère des dragons, je vais finir par Dracarys. Arya Stark ou Katniss Everdeen ? Alors là, je dirais quand même Katniss, parce que même si Arya Stark, elle est très badass pour une petite fille avec son épée Needle, je trouve qu'elle a une vie pire que les Hunger Games. Arya cherche à devenir personne pour devenir quelqu'un et ça a l'air très compliqué. En plus, elle est très indépendante et c'est remarquable, mais elle a l'air quand même assez guidée par la vengeance. Donc, entre une petite fille, certes très charismatique, mais qui récite les noms des gens qu'elle veut tuer dans sa tête en boucle pour aller tous les tuer, et une fille qui est l'emblème d'une rébellion, qui se dévoue pour sauver sa sœur et qui veut sauver le plus de gens possible, je choisis Katniss. Et puis, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je trouve le tir à l'arc très stylé. Oui, je viens de vous lancer un masque au visage. Est-ce qu'on a envie de ça ? Non. Désolée. Réponse ou Ariel ? Ah là 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 là, c'est très compliqué ! Il faut préciser sur quoi se fait le choix. Leur vie, leurs cheveux ou leur prince ? Oui, parce qu'en fait, j'aime un peu tout chez les deux, sauf peut-être leur vie, parce que c'est des vies compliquées, les vies de princesse. Ok, donc on va tenter de procéder par élimination. Si c'est leur vie, je préfère la vie d'Ariel, parce que être kidnappée et enfermée dans une tour pendant 18 ans, je pense que c'est beaucoup quand même. Et c'est petit comme espace pour vivre aussi longtemps, donc je me demande comment Réponse fait pour rester assez saine d'esprit. Parce qu'elle est quand même un peu fofolle. Moi, je serais devenue complètement tarée, c'est sûr. Donc, un point pour Ariel, pour sa vie. Si c'est leurs cheveux, c'est mitigé, parce que Réponse, elle triche un peu avec ses cheveux magiques, donc si on enlève le côté pouvoir, pour la vie de tous les jours, je pense quand même que je préfère des cheveux un peu plus courts, ça sera plus facile à coiffer, et les cheveux flamboyants d'Ariel, c'est magnifique. Donc, un deuxième point pour Ariel. Et si c'est leur prince, je pense que je préfère quand même Eugène, le prince de Réponse. Ce personnage, il a un charme fou qu'il ne connaît peut-être pas, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film, il essaye de la draguer avec une technique en faisant une tête comme ça, là. Et ça marche pas du tout, parce qu'en fait, il est juste charmant naturellement, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Donc, un point pour réponse pour son prince. On a 2-1 qui gagnent, Ariel. Et puis, comme je le disais aussi dans la vidéo précédente sur les 25 choses à faire avant de mourir, ça doit être quand même fou d'être une sirène, et de pouvoir choisir entre être une sirène et être une humaine. Donc là, je deviens une sirène. Vous savez, le bouffe de danse où on fait comme ça, là ? Elsa ou Belle ? Aïe, aïe, aïe ! Je pense que je vais pas être de l'avis de la majorité, mais tant pis. Elsa, elle est très solitaire quand même, et c'est vrai qu'elle incarne un rêve qu'on a tous déjà eu, c'est-à-dire de dire au revoir aux contraintes, au revoir aux problèmes de la vie, et de tout quitter pour être soi-même. Mais bon, si c'est pour être toute seule dans le froid, je préfère être moi-même au chaud. Et Belle, elle a un côté marginal, indépendante, très intelligente, et elle adore lire. Et moi aussi, j'adore lire ! Et je pense que c'est plus intéressant de lire que d'errer dans un château de glace en ayant si froid, parce que moi, j'aurais froid, en étant entourée que de neige, sans meubles et sans wifi. Donc je choisis Belle, même si ça doit être incroyable de pouvoir créer des petits Olaf et d'avoir des pouvoirs magiques. Marie Poppins ou Joséphine Anges-Gardien ? Euh, là, ça part un peu en cacahuètes, je crois, le duo très improbable. Joséphine, on est d'accord que quand elle claque des doigts, elle fait apparaître des objets, elle se téléporte, où elle résout quelques problèmes. En plus, c'est un ange, c'est un ange gardien, donc ça veut dire qu'elle veille sur les autres. Et à côté, on a une dame qui sait s'envoler avec un parapluie. En plus, Marie Poppins, ça me fait un peu peur. Alors je choisis Joséphine Anges-Gardien. La fée Clochette ou Alice au Pays des Merveilles ? Bon, alors, en gros, le choix, là, c'est entre une fée toute mignonne, assez sexy et au caractère bien trempé, et une fille au caractère pas très marquant qui court après un lapin dans la forêt pour se retrouver dans un monde de drogue. Je choisis la petite fée. Et si vous me dites que Clochette est casse-pieds et jalouse, eh bien, je vous réponds que c'est de la faute de Peter Pan, ce gros dragueur. Parce que oui, on n'en parle pas assez, mais Peter Pan, il drague toutes les filles du dessin animé en leur faisant croire que ce sont les seules et uniques dans sa vie, alors que non. Donc, quand Wendy débarque, je peux comprendre que la fée Clochette ne soit pas ravie ravie à cette idée. Et j'ai pas trop accroché à la personnalité d'Alice, et le dessin animé me faisait un peu peur quand j'étais petite. Je sais pas pour vous. On dit qu'en tombant dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, on passe de la réalité à la fiction. Moi, je dis qu'on passe d'un esprit sain à un esprit sous l'emprise de drogue. Voilà, c'est tout. Plus sérieusement, c'est une théorie qui existe parce qu'on retrouve dans le dessin animé toutes les drogues emblématiques de la période pendant laquelle a été créé le dessin animé. Parce qu'entre le lapin aux yeux de Toxico, la chenille qui fume de l'opium, le chapelier qui est clairement pas dans son état normal, et les champignons partout, et tout ce qu'on voit, en particulier le chasse encore, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien avec des substances un peu louches derrière ça. Donc, je choisis la fée Clochette, et en plus, dans ses dessins animés, elle est super attachante. Fiona ou Gamora ? Ah, je préfère être Fiona. Elle est beaucoup plus fun. En plus, les personnages de Shrek, ce sont des caricatures des personnages Disney, et Fiona, c'est la caricature de la princesse Disney, avec son clan de princesse classique. Gamora, elle a une vie pas facile facile. Son peuple, il est massacré. Ensuite, elle est adoptée par le plus grand méchant de l'univers, et elle le déteste, donc son père. Et avec sa sœur qui est une sorte de cyborg, elle fait que se battre aussi. Ça, c'est vraiment la belle vie. Bon, je pense que vous comprenez pourquoi je préfère la vie de Fiona, qui souffle dans des serpents pour faire des structures en ballon. Black Widow ou Catwoman ? Alors, Black Widow, elle commence ballerine, ensuite, elle est experte en arts martiaux et en armes à feu. Et sans avoir de pouvoir, elle rejoint les Avengers pour sauver le monde. Qui a mieux sur son CV ? Montrez-moi. Alors que Catwoman, à part traîner avec Batman, faire des choses que pour elle, qu'embrioler et avoir une tenue intéressante, si vous voyez ce que je veux dire, bah c'est un peu moins fou, quoi. Ah oui, et aussi, leur animal totem, on va l'appeler comme ça. Pour une, c'est une des araignées les plus dangereuses au monde, la veuve noire. Et pour l'autre, c'est un petit chat tout mignon. Je pense que niveau stylé et badass, je choisis l'araignée, donc Black Widow. Ah, et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose de très drôle. Je sais pas si je vous le mets. Bon, je pense que si vous voyez ça, c'est que j'ai décidé de le mettre, donc on va y aller. Je vais vous mettre un petit extrait du film Avengers, et ensuite, une reconstitution très réaliste, faite par mes cousins et moi-même. Vous allez voir, c'est Pépite. Je suis là, c'est un petit extrait. je vous écoute et voilà c'est fini pour ce premier et si vous étiez version héroïne n'hésitez pas à me donner vos choix d'héroïne en commentaire avec vos arguments et partager à tous ceux qui veulent participer et n'oubliez pas on se retrouve sur instagram pour que vous puissiez répondre au sondage et dire quelle héroïne vous préférez en plus de pouvoir proposer des duos pour les prochaines vidéos d'ailleurs la prochaine vidéo de cette série elle sera sur les créatures les animaux de dessins animés et de films comme mouchou par exemple et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça c'est à dire en l'air je sais pas pourquoi j'ai sorti mon petit doigt et à vous abonner j'ai adoré passer ce moment avec vous et moi je vous dis à la semaine prochaine bonne rentrée et prenez soin de vous non mais non mais tu vois pas sur la caméra c'est du sourire moi c'est moi qui prends tout là non mais je te rends compte Sous-titrage ST' 501